Lorsque l'on est submergé par les émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, provoquées par un autre, que faut-il comprendre ? Comment cet autre peut être le miroir de ce qui s'agit en nous ? Géraldine, je te laisse la parole. Petite présentation pour savoir ce qui m'a amenée vraiment dans cette recherche, dans cette étude de l'effet miroir, c'est cette observation à un moment donné du décalage qu'il pouvait y avoir entre ce que l'on souhaite vivre ou ce que l'on ressent qui est bon pour nous et ce que l'on vit réellement en face ou ce qu'on est amené à percevoir dans notre vie. Et parfois, c'est dans la même lignée de ce qu'on veut, parfois ce n'est pas du tout en accord. Donc, la question que je me posais, c'est pourquoi est-ce que, puisque tout est déjà là, tout est déjà parfait quelque part et tout est déjà divin, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas ? Et ça, ça m'a amenée à faire un chemin d'études et d'introspection qui, bien sûr, m'a fait rencontrer la pensée positive et la loi d'attraction où on découvre que nous sommes créateurs de ce qu'il se passe dans notre vie et que tout cela provient de notre système de pensée. Et l'idée étant que quand une pensée, même inconsciente, n'est pas en accord avec ce flux de l'amour, il est aussi important d'arriver à la réharmoniser. Et donc, c'est effectivement l'effet miroir qui permet de venir se rencontrer dans nos profondeurs, dans ce qui crée réellement ce qui se passe en face de nous. Donc, voilà. L'idée, c'est comment est-ce qu'en tant que créateur, je peux retrouver cette harmonie relationnelle ? Et bien, tout ça, ça vient de notre positionnement intérieur, de notre façon de regarder le monde. Et positiver ces relations de façon durable et de façon solide, ça passe par l'observation de ce qu'il y a en nous, l'observation de comment est-ce qu'on regarde, l'observation de qu'est-ce qu'on se raconte, qu'est-ce qu'on a comme histoire à l'intérieur de soi qui génère les situations. Est-ce que l'on est en cohérence avec soi ou est-ce que l'on est en incohérence avec soi ? Et évidemment, si on est en incohérence avec soi-même, vous pouvez être sûr qu'en face de vous, vous allez rencontrer aussi des incohérences. Donc, comment connaître ce qui est en soi pour pouvoir le réajuster après ? Et bien, c'est très simple parce que, comme l'a dit Anne dans son introduction, la vie est une amie. Et la vie vient nous offrir ce miroir qui est une vraie notice pour nous, pour nous montrer les parties de nous qui sont à réouvrir à l'amour. Pour nous montrer où est-ce qu'on a à faire circuler à nouveau l'amour en nous. Voilà. Donc, le tout, c'est d'arriver à interpréter l'effet miroir et c'est ce que l'on va voir ce soir. Alors, l'effet miroir, c'est un principe de vie, c'est le principe de cause à effet où tout ce que je vis ou tout ce que j'observe à l'extérieur est le reflet de mon intérieur. Ou bien, autrement dit, puisque l'on est sur la thématique des relations, chaque personne que nous rencontrons est une partie de nous-mêmes. Ce que nous percevons de cette personne, que ce soit dans ce que l'on trouve de beau, dans ce que l'on trouve de sympa ou bien dans ce que l'on n'aime pas, dans ce qui nous dérange, c'est une projection d'un aspect de nous-mêmes. Donc, ce que vous voyez à l'extérieur, ça vous appartient. Parce qu'en fait, on ne peut voir que ce qui est déjà à l'intérieur de nous. Ensuite, il y a des relations que vous pouvez trouver un petit peu plus compliquées. Et bien, ça aussi, c'est un cadeau que la vie vous fait. C'est vraiment un cadeau parce que, à travers ce genre de relation, vous allez recevoir un enseignement pour vous. C'est vraiment le genre de relation qui va vous aider à vous bonifier, à trouver la partie en vous qui était fermée pour vous montrer comment est-ce que vous pouvez la réouvrir. Parce que c'est cette partie en vous qui est fermée quelque part, qui génère aussi des relations qui ne sont pas harmonieuses. Donc, cette relation un peu compliquée en face de vous va vous ramener à vous. Vous allez recréer de l'harmonie tout d'abord de vous-même à vous-même. Parce que vous savez que c'est lorsque l'on est bien avec soi-même qu'on peut le mieux créer, de façon naturelle, des relations plus harmonieuses à l'extérieur. Ou alors, avoir une attitude plus constructive aussi, ou des paroles plus constructives. Alors, avec ce genre de relation, le message que vous allez recevoir de cette situation est là. Pour vous aider à conscientiser une part de vous qui était fermée et verrouillée, vous allez comprendre que c'est une partie qui est à libérer, à réouvrir à l'amour. Et c'est ce que nous allons voir techniquement là, maintenant. Et donc, pour faire ça, je vais partir d'un exemple personnel. Je vais dérouler le processus à partir de cet exemple. Donc, c'est quelque chose qui m'est arrivé il y a pas longtemps, 15 jours, 3 semaines à peu près. C'est un exemple très simple, mais qui peut avoir des effets un petit peu néfastes, on verra. Donc, j'étais au téléphone avec une personne proche. Et au cours de la conversation, nous étions en train de parler du passé. Au cours de la conversation, je lui fais part d'un moment où, quand j'étais jeune, j'avais fait un choix qui n'était pas effectivement un choix approprié. Aujourd'hui, j'en conviens, mais à l'époque, je ne savais pas trop comment faire d'autre. Et juste, je lui expliquais ça. Et puis, cette personne, dans la conversation, me coupe et me dit « Mais non, ce que tu as fait, ce n'est pas bien, parce que regarde, telle personne a fait comme ça. Et puis, telle personne a fait comme ça. Et telle autre personne a fait comme ça. » Elle énumère comme ça un nombre de personnes en me disant « Regarde, ce que tu as fait, ce n'est pas bien. » Et toutes les autres, elles ont fait comme ça. Et elle les passe un par un. Et là, à un moment donné, je sens mon énergie complètement se vider. Je commence à sentir une espèce de lourdeur et ça se vide. Et je n'avais pas envie de gérer ça comme ça sur le moment. Donc, je fais le choix de couper proprement la conversation. Je dis que j'ai un petit quelque chose à faire et je stoppe la conversation. Et puis, le premier réflexe que j'ai eu et qu'on peut tous avoir, c'est ce réflexe où je me dis « Mais je suis en colère parce que je me dis j'étais bien, la soirée démarrait bien, j'étais très bien. » Et cette personne est venue me flinguer de ma soirée. Elle m'a fait du mal, elle m'a mis mal. « Voilà, alors que j'étais bien et je suis en colère de ça. » Mais quelque part, vous savez, il n'y a personne qui peut vous faire du mal, à part vous-même, avec votre propre regard sur vous-même. Donc, une fois ces premiers instants passés, je décide d'aller explorer ça. Et du coup, je reviens à ma propre émotion et je la laisse vivre, je ne l'éteins pas. Au contraire, je la laisse vivre. J'écoute que c'est de la colère, ça aurait pu être de la tristesse, ça aurait pu être de la peur, c'est de la colère. Et je lui dis par avance merci pour le message qu'elle va m'apporter. Avant, je disais merci à la fin. Quand j'avais fait tout le processus, que je commençais à aller mieux, que j'avais compris ce qui se passait chez moi, que j'avais fait la guérison, je remerciais la personne à la fin. Aujourd'hui, je remercie la personne dès le début. Ou je remercie cette situation dès le début, parce que je sais que je vais recevoir un message qui vient éclairer une partie de moi, qui est encore aujourd'hui dans le non-amont. Et puis, si je suis dans le non-amont, comment voulez-vous que je puisse vivre de l'amour en face ? Voyez ? Donc, si vous voulez vraiment améliorer un grand panel de relations, c'est déjà de venir améliorer des petites choses chez vous. Alors, j'observe mon émotion négative, je lui laisse la place, elle est là, je l'écoute. C'est mon guide. Nos émotions sont notre guide. Et en lien de paix avec elle, vraiment, j'observe, je suis en paix, je lui demande mes colères. Qu'est-ce qui te met en colère comme ça, contre cette personne ? Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui te dérange par rapport à cette personne ? Qu'est-ce qui s'est passé qui te met en colère comme ça ? Je la laisse être. Et là, la réponse que j'entends, c'est Elle me maintient dans une généralité de tout le monde et elle ne prend pas en compte mon individualité. Ça aurait pu être autre chose qu'ils se disent, mais c'est vraiment ça qu'ils se disent. Vous voyez, vous allez interroger la colère ou l'émotion et vous avez le message de ce qui vous appartient, ce qui est dans le non-amour à l'intérieur de vous. Parce que le Elle me maintient dans la généralité de tout le monde et elle ne prend pas en compte mon individualité. Vu que ça m'appartient, je transforme le Elle en Je et ça donne Je me maintiens dans la généralité de tout le monde et Je ne prends pas en compte mon individualité. Vous voyez, je transforme ce Elle en Je. Je reprends ce qui m'appartient. Je prends la responsabilité de ce qui est en moi. Et il n'y a que de cette façon-là que l'on peut sortir du niveau de la victime quand on revient à soi, quand on revient à cet espace à l'intérieur de soi, à ce seul endroit à l'intérieur de soi où on peut modifier les choses, où on peut les transformer. Parfois, je sais qu'à cet endroit-là, l'ego n'est pas toujours d'accord pour prendre cette responsabilité-là. On peut entendre des personnes et parfois moi pendant un certain temps qui dit « Non, mais ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas moi. C'est l'autre. Lui, il est comme ça, vraiment. Mais moi, je ne vois pas en quoi je peux être comme ça. Même, je suis tout le contraire de ça. » Vous voyez ? Ça, c'est l'ego qui n'est pas d'accord. Et qu'est-ce qui fait que l'ego ne reconnaisse pas rapidement cette responsabilité-là ? C'est qu'en fait on ne s'aime tellement pas souvent. On ne s'aime tellement pas là où on se considère imparfait. C'est difficile à porter. Alors vu qu'on ne s'aime pas, on n'a pas envie de se voir comme ça, c'est ce qui fait que l'on projette ça sur quelqu'un d'autre. Mais le jour où on apprend à se regarder sans se juger autant dans sa perfection que dans sa non-perfection, il devient de plus en plus facile d'accéder justement au vrai message de l'effet miroir, de ce qui nous appartient. Et puis, il est important de se donner le temps aussi de... Parfois, on n'arrive pas à voir de suite. Il y a des effets miroirs, vous allez reconnaître de suite dans la seconde que oui, vous êtes comme ça. Il y en a d'autres, ça va prendre trois jours, il y en a d'autres, ça va prendre un mois, il y en a d'autres, ça va prendre trois mois, six mois. Ça, c'est pas grave. Donnez-vous le temps. Voilà. Ensuite, pour revenir à mon exemple, quand j'ai cette phrase, quand j'ai le message de la colère, je viens me demander mais où est-ce que je me fais ça dans ma vie ? Où est-ce que je me blesse comme ça ? Où est-ce que je me considère comme une généralité et je ne prends pas en compte ma spécificité ? Quand est-ce que je fais ça dans ma vie ? Évidemment, j'arrive à le percevoir. C'est quand je m'adapte pour être un petit peu comme tout le monde et que je n'aime pas encore ma trop grande spécificité. Mais ça, c'est mon propre jugement à moi. Cette spécificité que j'ai, je ne l'assume pas encore, je ne la vois pas encore. Enfin, si je la vois, mais je ne l'assume pas encore. Et en faisant ça, vous imaginez bien que je me blesse parce que je ne me permets pas d'être moi. Je ne me permets pas d'être qui je suis réellement complètement encore. Donc, vu que je me blesse et je me le fais beaucoup, même si ça va de mieux en mieux, dès que quelqu'un en face vient me placer dans une position de généralité, j'ai une réaction souvent disproportionnée. La seule chose à faire, c'est d'apprendre à ne plus se rejeter là où on allait, dans sa perfection, ça va en général, mais dans son imperfection aussi. à ne plus se rejeter en accusant l'autre, mais venir voir et accueillir ce qui est chez soi sans se juger. Dire oui à qui on est, comme on est dans ce moment-là sans se juger. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui va faire évoluer cette blessure. C'est d'apporter un regard d'amour sur soi. L'amour, c'est vraiment l'énergie la plus puissante qui puisse exister. C'est juste de reconnaître ce qui est en vous et de l'accueillir. Juste cette relation d'amour va faire évoluer la blessure. Et vous n'aurez plus des réactions aussi importantes. Et en plus, quand vous reprenez votre responsabilité, vous voyez là ce que j'avais mis sur cette personne. je lui ai mis une charge quand je disais cette personne m'a plombé ma soirée, elle ne me fait pas du bien, finalement, je n'ai pas envie de la fréquenter ou je vais la fréquenter parce que je suis obligée mais le rapport ne va pas être très fluide. Le fait que je reprenne ma responsabilité, je reconnais ce qui est à moi, en fait, je libère cette personne de cette charge. Et comme je la libère, du coup, je la vois comme quelqu'un de normal, de neutre, que j'ai très certainement envie d'aller voir et envie à nouveau d'appeler, etc. Vous voyez, je libère la personne et moi, je vais me libérer. Et quand on fonctionne comme ça, on va créer des relations fluides avec plein, plein de personnes. On pacifie les choses parce que vous allez commencer à vous aimer. Donc, vous allez développer de plus en plus de paix à l'intérieur de vous et une paix vraiment durable sur laquelle vous pourrez compter. Donc, c'est vraiment ce que je vous propose d'arriver à faire lors de ces ateliers. C'est de prendre conscience que la problématique ne se trouve pas à l'extérieur mais elle se trouve à l'intérieur par rapport au schéma de pensée que vous nourrissez. Donc, l'atelier numéro 2 sera sur le pardon. Et j'ai vraiment souhaité intégrer ce pardon parce que pour moi, c'est l'état d'esprit qui m'a le plus permis de régler des situations un peu plus spécifiques où l'accueil me faisait du bien parce que j'arrivais vraiment à calmer l'émotionnel et en même temps, en face de certaines personnes, je sentais que ce n'était pas encore très clair. Je sentais qu'à l'intérieur de moi, ça vacillait ou je n'avais pas envie de me retrouver en face, etc. Et il n'y a vraiment que que le processus du pardon qui m'a permis de guérir complètement tout ça et de pouvoir me retrouver en face de ces personnes en étant totalement détachée de l'émotionnel. Après, ça ne veut pas dire que vous repartez avec, etc. Mais vous êtes complètement libérée. Pour moi, le pardon, c'est le stade ultime de la libération. Et puis, le troisième atelier concernera la guidance. nous allons voir comment laisser s'exprimer en vous le divin, votre partie divine au lieu du mental. C'est-à-dire que quand vous aurez à réavancer à nouveau, vous pouvez soit faire intervenir votre mental, mais c'est toujours une façon de voir qui est limitée, qui souvent fait que l'on s'empêtre encore une fois dans les relations. alors qu'on peut faire intervenir un autre niveau de nous-mêmes et tout le monde peut arriver à faire ça. Il y aura un petit processus évolutif. On peut faire intervenir un autre niveau de nous-mêmes qui a un regard qui voit de haut les situations et du coup qui est capable de déterminer ce qui est juste ou ce qui est moins juste. Et lorsque vous vous laissez habiter par ce regard-là, vous allez avoir une vision différente de la situation. vous allez avoir une vision différente de vous-même. Vous aurez une vision différente de l'autre. Et de façon générale, c'est une vision qui vient respecter qui vous êtes. Et c'est aussi une vision qui va venir respecter qui est l'autre aussi. Parce que je l'ai exprimé, l'autre, c'est un aspect de vous-même. Et tout ce que vous faites pour l'autre, en fait, vous le faites pour vous. et vice-versa aussi, tout ce que vous faites pour vous, quelque part, vous le faites à l'autre. Parce que nous sommes tous interreliés, tous interconnectés. Avancer dans les relations à partir de la guidance, c'est vraiment apprendre à venir mettre son ego au service de la lumière quelque part. Voilà, donc je finissais par dire que quand on s'en réfère à sa guidance, on a des attitudes complètement différentes, ça vient nous enseigner en même temps à nous, ça vient nous réaligner à ce processus de l'amour, à une vision de vie qui est plus dans l'amour et du coup, ça génère automatiquement des meilleures relations avec les autres personnes. de l'amour.